C'est mon... Ah pardon. Mon Moby Dick. Tu veux ? Je vais essayer de le harpenner. Alors. Au début d'un projet, c'est important de prendre un moment pour jeter un oeil critique sur ce qu'on est en train de faire. Dans cette vidéo, on va vous donner des conseils pour analyser votre projet en élaborant une matrice SWOT. On va voir ce que c'est qu'un SWOT, pourquoi en faire un et comment s'y prendre. Un SWOT, c'est l'acronyme de Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. C'est une matrice de deux lignes et deux colonnes qui permet d'obtenir une vision d'ensemble du projet. Dans la ligne du haut, on met tout ce sur quoi l'équipe a du contrôle. C'est les ressources ou alors les caractéristiques internes qui avantagent ou qui désavantagent le projet. Exemple de force, on est cinq et puis on a des compétences très variées. Exemple de faiblesse, on a un temps limité pour faire le projet. On n'a pas d'argent. La ligne du bas, c'est tout ce sur quoi l'équipe de projet n'a pas beaucoup de contrôle. Donc les éléments externes qui peuvent soit permettre au projet d'évoluer positivement, les opportunités, ou alors les menaces qui peuvent remettre en question le projet. Exemple d'opportunité pour le projet, c'est un projet vraiment innovant. On a un bassin de population qui est énorme par rapport à la prestation ou aux services qu'on va donner. Et puis l'exemple de la pandémie, la menace, c'est la quatrième vague. Il n'y a plus de présentiel. Qu'est-ce qu'on fait ? Faire un SWOT, ça permet d'obtenir un aperçu réaliste de la situation actuelle. Est-ce que vous avez toutes les compétences nécessaires ? Est-ce qu'il y a des risques qui mettent votre projet en péril ? Est-ce que votre projet fait sens dans le contexte dans lequel il s'inscrit, que ce soit au niveau politique, sociétal ou économique ? À base, on voulait vraiment travailler sur le fait de créer des pistes cyclables, prévoir des infrastructures pour le vélo. Mais en fait, c'était impossible pour des raisons pratiques. Ce n'était pas un projet viable, et encore moins dans le cadre de l'université. Donc là, nous est venue l'idée de faire des locations de vélo pour les étudiants. Quand vous identifiez des menaces et des opportunités, vous êtes déjà en train de penser à l'évolution du projet. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il pourrait changer au fur et à mesure que la situation évolue ? Ou alors, comment le faire grandir petit à petit ? On a eu le grand imprévu pandémie qui nous a pris pas mal la tête. On a diffusé le spectacle en ligne. On a vraiment repoussé cette décision. On voulait le faire en présentiel, on voulait, on voulait, on voulait. Normalement, le projet a été financé pour une année, donc on a dû demander à repousser cette deadline et tout ça. Et puis, on a trouvé cette équipe qui s'appelle Codaprod, qui diffuse les spectacles en ligne. Et on s'est dit, allez go ! C'était tout un budget qui n'était pas prévu pour eux, donc on a diminué le nombre de spectacles. On s'est entraînés à jouer devant une caméra, c'est un style de jeu complètement différent. On a fait l'interaction avec le public sur Zoom. C'était vraiment beaucoup d'adaptations. Après, on a énormément appris. Ce ne sera jamais la même sensation que jouer devant un public, mais c'était beaucoup mieux que d'annuler. Et on était assez fiers finalement d'avoir pu quand même proposer ça. Et sachant qu'on a eu beaucoup de monde, on s'est dit, ça valait la peine de le faire. On passe à la pratique. Vous pouvez penser le SWOT comme un exercice à faire de manière collective avec les membres de l'équipe du projet. C'est une super façon de construire une vision commune. Dans certains cas, il peut aussi être utile de demander un retour à une personne externe. Une idée, c'est de suivre ces cinq étapes. En premier, commencez par brainstormer en identifiant les forces de votre projet. Ça peut être par exemple des ressources à l'interne, comme vous avez dans l'équipe un graphiste qui est super fort ou qui a un très bon réseau. Ou des éléments qui distinguent votre projet des autres. Par exemple, vous offrez un service qui est vraiment peu cher ou vous êtes très innovant. Mission d'AU, c'est un jeu pédagogique pour sensibiliser les enfants à l'impact des sports d'hiver en montagne. C'est sous la forme d'un kit pédagogique à télécharger sur Internet et aussi une application pour smartphone. La force qui a été relevée par les personnes qui ont testé et qui utilisent maintenant le matériel, c'est vraiment le côté ludique, expérimental, fun, qui fait que finalement, ça donne envie aux enfants de participer, de changer aussi, d'avoir envie de changer les choses. Ensuite, identifiez les faiblesses de votre projet, ce qui lui manque. Par exemple, peut-être que vous êtes une toute petite équipe, que vous ne pouvez pas encore travailler à 100% sur le projet. En gros, mettez le doigt sur tout ce qui fait que votre projet est encore un peu bancal à l'heure actuelle. Ce qui nous manquait dans nos faiblesses, c'était vraiment ces compétences pédagogiques de terrain. Dans mon association, j'ai une personne qui a des compétences pédagogiques, mais qui ne travaille pas dans le domaine. Donc pour compenser cette faiblesse, on s'est entouré de ce groupe d'experts qui a pu vraiment nous accompagner, valider notre projet, faire des ajustements. Et ça a vraiment finalement créé une force énorme du projet qui a répondu à un besoin vraiment de différents professionnels de terrain. Dans un troisième temps, identifier les opportunités. Ça peut être un contexte politique favorable. Disons que la ville de Genève vient de lancer une nouvelle stratégie de développement durable. Ou alors, il peut y avoir une nouvelle demande du public. Par exemple, de plus en plus de gens se mettent au véganisme. Bref, c'est des exemples, mais pensez à tout ce qui peut ouvrir des portes pour votre projet. On s'est rendu compte, en fait, à travers cette exploration, qu'il y avait du matériel qui était développé pour sensibiliser à des thématiques bien spécifiques en montagne, par exemple les déchets ou la protection de la faune. Mais en tout cas, en Suisse romande, pas de matériel qui abordait toutes les thématiques de manière holistique de l'environnement. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une opportunité de choix pour développer un matériel qui aborde non seulement l'environnement, mais aussi les deux autres aspects du développement durable, donc le côté social et économique. Et puis d'avoir vraiment cette vision d'ensemble et pas de se focaliser seulement sur une thématique. Finalement, identifier les menaces. Ça peut être l'apparition d'une forte concurrence ou une mauvaise météo le jour d'un événement. Un des risques qu'on avait identifié quand on a mené le concept de projet, c'est que notre partenaire ne soit pas fiable pour reprendre le projet. Si tout à coup, on avait un projet qui ne correspondait pas à leurs besoins, on ne pouvait pas le pérenniser. Donc, on l'a vraiment intégré à la démarche. Ça a été finalement presque un membre du groupe de projet pour vraiment nous assurer qu'on répondait à leurs besoins. Et au final, effectivement, le projet a eu tellement de succès que finalement, il a perduré et on travaille toujours avec. On a vraiment dû s'assurer qu'il était partie prenante de ce projet afin d'être sûr que le projet aurait des suites. Une fois que vous avez rempli votre analyse SWOT, qu'est-ce que vous en faites ? Concrètement, de mettre ces éléments sur le papier, ça vous permet d'évaluer votre projet et d'élaborer des stratégies. Par exemple, si vous identifiez une faiblesse, il faut vous poser la question « comment on y fait face ? » Pareil pour les menaces, il faut que vous ayez une stratégie pour retomber sur vos pattes. Et à contrario, posez-vous la question « comment exploiter au mieux les forces et les opportunités de mon projet ? » Vous pouvez commencer par faire un SWOT au début de l'élaboration de votre projet, mais c'est toujours bien d'y revenir assez régulièrement pour s'assurer que vous êtes toujours bien sur les rails. C'est l'occasion de prendre un petit peu de recul par rapport à votre projet et d'y réfléchir à t'être posé. Écoute, c'est pas toi, c'est moi. J'ai besoin d'un peu de distance en ce moment pour réévaluer notre relation. Ça vous donne en tout cas une bonne vision d'ensemble de ces quatre éléments à un moment donné. Et vous pouvez le faire au début d'un projet, vous pouvez le faire aussi au milieu de projet, parce qu'un projet, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui évolue. Et du coup, ça vaut la peine de le faire une ou deux fois dans le déroulement de votre projet. Faire cet exercice va vous permettre de connaître vos forces, compenser vos faiblesses, saisir des opportunités et identifier des risques afin de vous y préparer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous voulez aller plus loin ? Allez regarder dans la description pour avoir plus de liens. À la prochaine !